Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir être avec vous chaque lundi pour vous parler d'un sujet de la santé. Nous parlerons d'un sujet qui fait souffrir les femmes en silence. Beaucoup, parfois, manquent le travail. Certains, chaque mois, sont obligés de ne même pas aller à l'école à cause des douleurs violentes. Nous parlerons de ces règles douloureuses. Est-ce normal d'avoir les règles douloureuses? Et si oui, quelle en est la cause et est-ce qu'il y a un traitement pour cela? Je vous prie de rester jusqu'à la fin pour pouvoir suivre les conseils que le docteur Olivia va vous donner. C'est tout de suite avec T-Dectis. Est-ce que les règles douloureuses sont normales? Comment donc arrêter la douleur? C'est ce que nous ferons. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Olivia Choupé de la page Je suis Doctus. Je suis médecin généraliste et je réside aux Etats-Unis. Et je publie chaque lundi. Merci pour ceux qui sont déjà abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à pouvoir vous abonner maintenant. Surtout à pouvoir activer la notification pour recevoir toutes mes vidéos. Oui, nous allons parler de ces fameuses règles douloureuses appelées à médecine des dysménorés. Ce qu'on doit savoir, c'est qu'on a deux types de dysménorés. Les dysménorés primaires et les dysménorés secondaires. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler des dysménorés primaires, c'est-à-dire des règles douloureuses qui n'ont vraiment pas de cause. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'on a des règles douloureuses qui sont dues à certaines causes comme l'endométriose, comme des infections pelviennes, comme des polypes ou bien comme des myomes. Mais aujourd'hui, dans mon sujet d'aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des dysménorés primaires qui touchent en fait la moitié des femmes. Qu'est-ce qui provoque cette douleur? Ce que vous devez savoir, c'est que pendant votre cycle, la mucose iturine va pouvoir se dilater, va pouvoir préparer la venue de l'oeuf, c'est-à-dire d'une fécondation. Après l'ovulation, lorsqu'il n'y a pas eu fécondation, alors il y a destruction de cette mucose. Ce que vous devez savoir, c'est que la mucose iturine est un muscle et c'est l'un des muscles les plus puissants de notre corps. Donc il va se contrôler. Lorsqu'il n'y a pas eu fécondation, alors une partie de cet endomètre qui s'était épaissie pour préparer-le va se détruire et c'est ce qu'on appelle les règles. Et comme c'est un muscle, cette contraction-là, c'est ça qui provoque la douleur. Mais ce n'est pas tout, on a une substance qu'on appelle la prostaglandine qui est pro-inflammatoire et qui va davantage créer ces douleurs. Donc si vous avez un taux de prostaglandine très élevé, alors vous aurez tendance à avoir plus de douleurs. Donc c'est normal de pouvoir avoir les douleurs pendant ces règles. Mais ces douleurs varient d'une femme à l'autre en fonction de votre mucose iturine, en fonction de la quantité de vos prostaglandines. Chez certaines femmes, elles ne ressentent pas grand-chose, juste des petites crampes et ça passe. Mais chez d'autres, elles sont obligées de pouvoir prendre des médicaments pour pouvoir calmer cette douleur. Et chez certaines encore, elles sont obligées de prendre des hormones pour pouvoir arrêter cette douleur. Comment donc reconnaître cette douleur? Cette douleur est une douleur qui est localisée au niveau de votre région pelvienne, en dessous de votre ventre. Cette douleur qui est à type de crampe, à type de pésanteur, à type de picotement, qui irradie au niveau de l'abdomen, parfois au niveau de la jambe. Et cette douleur est parfois accompagnée des nausées, des vomissements et parfois même d'une fatigue. Donc voilà le symptôme principal. Donc si vous avez souffré de cette douleur avant la réparition de vos règles, cette douleur qui vous fait vraiment mal au niveau du bas du ventre, qui va aller au niveau de l'abdomen, qui va pouvoir irradier au niveau de la jambe, même au niveau du rectum. Alors cela pourrait être que vous avez ce qu'on appelle les dysménorées. Quelles sont donc les causes de ces dysménorées primaires? On a l'augmentation justement de votre prostat glandine. Si vous sécrétez trop de prostat glandine, alors vous aurez tendance à avoir plus mal. Il y a l'augmentation de la vasopressine qui va créer une anomalie de contractilité, qui va vous faire avoir mal. Il y a une insuffisance luthéale. Il y a un hymène non perforé. On a un utérus cloisonné. Comment donc se fait le diagnostic? Le diagnostic se fait vraiment par l'histoire. En écoutant la patiente, lorsqu'elle décrit justement ses douleurs, avant les règles ou même pendant qu'elle signe, alors c'est facile de poser le diagnostic des dysménorées primaires. Vous allez me dire, le traitement consiste à quoi? Le traitement consiste à la prise des anti-inflammatoires. Comme j'ai expliqué tantôt, les anti-inflammatoires vont empêcher la prostat glandine de pouvoir être trop sécrétée. Car je vous ai expliqué que c'est la prostat glandine qui contribue aussi à avoir de la douleur. Donc c'est pour ça qu'on donne les anti-inflammatoires, tels que ibiprofène. Je ne vous conseille pas de prendre l'aspirine parce que l'aspirine va vous faire saigner plus longtemps et vous allez avoir une trop grande quantité de saignements. Donc je sais qu'il y a beaucoup qui font une erreur, c'est qu'ils attendent d'avoir mal avant de pouvoir prendre les anti-inflammatoires. Et c'est justement pour ça que ça ne marche pas. N'attendez pas à avoir une douleur atroce avant de commencer à prendre les anti-inflammatoires. Vous devez commencer à le prendre tout au début de votre douleur pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, qu'il y a contrôle de l'inflammation. Donc n'attendez pas à avoir extrêmement mal avant de pouvoir le faire. Donc si vous devez prendre votre anti-inflammatoire toutes les 4 heures, vous le prenez toutes les 4 heures pour ne pas, n'est-ce pas, laisser le temps, n'est-ce pas, à la douleur de pouvoir faire surface. Et vous allez me dire je prends les anti-inflammatoires mais j'arrive toujours pas à pouvoir contrôler ma douleur. Ça veut dire que vous devez vraiment consulter. Donc on va aller à notre second point quand consulter, quand voir votre gynécologue lorsque vous essayez de contrôler cette douleur tout seul et que malgré tout ce que vous prenez, vous avez toujours mal, vous devez venir consulter. Parce que parfois, il nécessite qu'on vous mette sur hormones, sur pilules pour pouvoir contrôler ces douleurs. Parce que j'ai dit, n'est-ce pas, l'une des causes, on a l'insuffisance luthéale. Donc si vous avez une insuffisance luthéale, alors on va souvent vous donner des hormones. Et malgré ça, il y a d'autres qui vont toujours avoir des douleurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on serait parfois obligé de vous mettre un dispositif intra-utérine à base de plastique. Parce que lorsqu'on va le mettre, après environ 6 mois, vous n'aurez plus vos règles. Et si vous n'avez plus vos règles, ça veut dire que vous n'aurez plus de douleurs. Mais attention, ça ne veut pas pour autant dire que vous n'allez pas pouvoir concevoir. Non, c'est juste pour un temps. Si vous voulez concevoir, on va enlever ce dispositif. La preuve, c'est que beaucoup ici, elles ont connu ces douleurs. Mais une fois après l'accouchement, ces douleurs se sont estompées. Donc moi aussi, je suis passée par là. Moi aussi, j'avais aussi des douleurs ainsi. Et quand j'avais des accouchements, on voit la diminution justement. On a presque vraiment plus de douleurs. Juste des petits tiraillements au début de ces règles. Mais après, ça passe. Donc, je suis là pour pouvoir vous éclaircir. Je suis là pour pouvoir vous aider. Il y a des cas vraiment où il faut vraiment venir. Donc, il y a des cas vraiment d'urgence où vous devez vraiment venir voir votre gynécologue pour un vraiment suivi. Si vous remarquez que vos règles viennent en dehors, c'est-à-dire ne viennent plus le moment opportun et ça vient vraiment en dehors et que c'est extrêmement douloureux par rapport à d'habitude, alors vous devez venir consulter. Si vous vous rendez compte que vous avez des saignements qui ont une couleur noirâtre et qui forment des caillots, alors je vous en prie, venez consulter. Si vous vous rendez compte que la douleur est extrêmement violente au point de vous handicaper ou ne pouvez vraiment rien faire du tout, vous ne pouvez pas vous lever de votre lit, je vous en prie, venez consulter. Ne souffrez plus seul, ne gardez plus ce silence face à cette douleur atroce parce qu'on vous dit c'est normal, parce qu'on vous dit taisez-vous. Donc, je suis là pour pouvoir ouvrir vos yeux pour dire vous n'avez pas à souffrir ainsi. Il y a des possibilités, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en médecine pour pouvoir soulager vos douleurs. Ça peut être que vous avez un problème sous-jacent, ça peut être que vous avez une infection qui va plutôt entraîner davantage des douleurs. Donc, ne restez pas à la maison et souffrez à cause du fait qu'on vous dit que c'est normal d'avoir des douleurs, mais parfois, il y a un problème sous-jacent, parfois ça peut être un myome, parfois ça peut être un début de cancer et si vous ne venez pas à l'hôpital, vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui se passe dans votre corps. Donc, je vous invite à pouvoir venir consulter si vos règles deviennent de plus en plus intenses, si vous saignez en dehors de votre cycle, si vous voyez un changement de la couleur de vos règles, alors venez consulter. Merci. Je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo, surtout partagez la vidéo avec vos proches pour pouvoir les édifier. Je suis ouverte à vous, je suis là pour vous, je suis là pour vous servir. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo et je vais répondre avec plaisir. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bye.